... Bien, donc je m'appelle Wassi Nisali, et cette présentation aurait dû être faite à deux aujourd'hui. Malheureusement, Marie-Sophie, donc, ma moitié dans ce programme, n'a pas pu se rendre disponible au dernier moment. Ce qui aurait permis d'avoir une certaine parité homme-femme, puisque je vois ici dans l'Assemblée que majoritairement vous êtes des femmes, ce qui ne me change pas trop de mes cours d'équitation collectif. Alors, Marie-Sophie Bouton-Noir est enseignante en dressage. Elle est également cavalière en compétition. Elle est également groupe international de l'équipe équestre brésilienne. On en a parlé un petit peu ce matin. avec une intervenante. Et... Elle est également vice-championne de France des moins de trois ans. Elle est titulaire d'un DEP-GEPS, donc ce qui lui permet d'entraîner, d'être entraîneur officiel. Excusez-moi, j'ai oublié de... C'est ma première fois en public, comme ça. Généralement, je suis plus à l'aise. Mes élèves sont à cheval, c'est eux qui sont moins à l'aise. Et j'ai la meilleure place. Pour ma part, je suis moniteur d'équitation western, une monte américaine. Je dresse également des chevaux en monte western. J'organise des stages de tri de bétail, des initiations, que ce soit avec des propriétaires dans le domaine du classique ou des propriétaires qui sont déjà dans le domaine du western. Je suis également coach praticien Vision Pure. Donc, Vision Pure est un centre de formation basé dans le Val-d'Oise, à Artimont précisément, et qui a été créé et dirigé par Eva Reffler, qui est une des mes partenaires principales, puisque je suis de profession libérale et je travaille avec les partenaires qui me font envie, avec lesquels j'ai envie de travailler, et je me déplace à domicile également, puisque je suis itinérant. Donc, praticien Vision Pure, je viens d'achever ma formation le mois dernier, une formation qui a commencé depuis un an, et une formation qui m'a beaucoup apporté, puisque déjà, en tant que moniteur d'équitation western, je m'étais rendu compte depuis longtemps qu'on travaillait sur les gens. Mais je ne disposais pas des outils, comme vous, futur équithérapeute, ou équithérapeute, pour pouvoir travailler. Alors, je ne me qualifie pas comme un thérapeute, mais plutôt comme un apporteur de bien-être. C'est la définition débat, ce n'est pas la mienne. Je pratique également le développement personnel et professionnel guidé par le cheval. Est-ce que vous savez de quoi il s'agit ? Non. Non. Je travaille en fait réellement avec des chevaux thérapeutes. Je leur mets cette étiquette volontairement parce que ce sont des chevaux thérapeutes. Et je veux remettre le cheval au centre de notre travail à tous. C'est le cheval qui fait tout. Pour moi. Je présente juste le cadre. J'essaie de déceler une problématique chez le client. trouver un outil équin qui correspond à la problématique que j'ai pressentie parce que je fais appel à mon intuition. Et j'essaie d'avoir un client, un patient, enfin pas un patient, excusez-moi, un client, les patients, je vous les laisse. Un client qui plonge dans l'authenticité et qui va être en connexion avec le cheval. C'est ça, je dirais, je ne vais pas dire un savoir-faire, mais c'est ici ma force. Donc du coup, quand on m'a parlé de médiation équine en milieu pénitentiaire en décembre, donc Marie-Sophie m'a dit écoute, j'ai un projet de médiation équine en milieu pénitentiaire, c'est un pilote pour l'association Ensemble contre la récidive qui est une association en fait qui lutte contre la récidive, bien entendu, qui améliore les conditions de détention, qui participe au livre blanc, qui change le mode d'incarcération des petites peines. Donc cette prison située à Villepeinte et les personnes qui sont touchées par la médiation équine sont uniquement les personnes qui rentrent dans ce projet-là, le projet qui s'appelle Respecto et qui est un module expérimental unique en France qui permet de lutter contre la violence carcérale et de favoriser la réinsertion. Donc dans ce programme Respecto, les détenus sont triés sur le volet, sont généralement des détenus qui n'ont aucun crime de sang, aucun fait de terrorisme, aucun fait de viol, aucun crime de sang d'une façon générale, à qui on demande un certain nombre d'obligations, comme se lever à 7h du matin, faire son lit, son linge soi-même, de nettoyer sa cellule, de participer au moins 5h d'activité par jour, de respecter les surveillants, de prendre les repas en communauté et de rentrer dans la cellule chaque soir à 19h sans poser de problème. Les chevaux qu'on utilise, que vous voyez en photo ici, corail et bergamote, une jument et un ongre, sont des chevaux des lusitaniens et des chevaux thérapeutes. Alors comment on le voit que ce sont des chevaux thérapeutes, vous allez me dire ? On a remarqué qu'en fait, depuis l'installation du programme, on a vraiment une facilité à aller rentrer dans le vent le mercredi, parce que c'est une opération hebdomadaire, tous les mercredis, de 15h à 17h30. Et on s'est rendu compte également que pour certains, après, on avait quand même une charge émotionnelle qui était intense et un besoin d'évacuer. Donc ce sont des chevaux qui, lors de leur retour, sont bichonnés, vous l'imaginez bien. Retour au paddock, puis ensuite au boxe. et on leur laisse facilement la semaine pour gérer les séances qui peuvent être très lourdes parfois d'un point de vue émotionnel. Alors le cadre, c'est un cadre sécurisant. Dans l'enceinte de l'établissement, il est situé aux abords des terrains de sport. Mais c'est un espace clôturé. C'est l'une des difficultés qu'on a à généraliser en fait le programme. C'est que, un, il nous faut d'abord l'autorisation du directeur de la prison et le faire adhérer à nos idées. Deux, c'est d'arriver à trouver un endroit qui corresponde à l'utilisation de chevaux. Donc là, l'espace a été sécurisé, grillagé, même si le grillage ne correspond pas tout à fait à ce qu'on a l'habitude de voir lorsqu'on utilise des chevaux. On aurait préféré une clôture en bois ou même en ruban. Malheureusement, on a fait avec les moyens du bois et on s'adapte. Je précise également que cette prison est surpeuplée. On est à 200% du taux d'occupation. et ce n'est pas un cas isolé en France. Ce programme, également, ne s'adresse pas aux mineurs. Il s'adresse qu'il y a des publics majeurs. Donc, comment se déroule une séance dans l'ensemble ? On emmène les chevaux. Les chevaux viennent du 77, ils sont transportés tous les mercredis et arrivent donc aux pénitenciers. On passe les différents contrôles de sécurité où le matériel est checké. Donc, on contrôle nos longes, matériel de pensage, nos badines, puisqu'on emmène des badines. Tout est contrôlé. Nous aussi, on a le droit à la fouille. Donc, ce n'est pas, comment vous direz, un milieu, enfin, moi qui suis moniteur d'équitation, c'était un changement radical. On est dans un cadre avec des murs, donc un protocole de sécurité. Les chevaux sont parfaitement adaptés. J'ai même vu Bergamot, limite, y aller toute seule. Donc, c'est quand même une preuve flagrante. Ils ont très vite pris leur boulot à cœur et ils arrivent à rentrer en connexion dès lors qu'ils sont dans l'espace. Ils savent très bien ce qu'ils ont à faire. C'est bluffant. C'est impressionnant. Alors, pour le déroulement des séances, donc, on a 30 minutes par couple de détenus et par individus. C'est-à-dire que je prends deux personnes et Marie-Sophie deux personnes et on enchaîne toutes les 30 minutes deux nouvelles personnes et on fait passer six personnes chacun. pour moi, c'était assez déstabilisant. Je vais vous dire pourquoi. Dans mon apprentissage, donc, en tant que praticien vision pure, j'avais appris le déroulement d'une séance avec une ouverture, une clôture, un temps équivalent à peu près une heure et demie pour des gens qui veulent et qui souhaitent être... Il y a une démarche personnelle de développement personnel. Or là, ils sont inscrits dans le cadre du bénévolat mais ils ne savent pas du tout ce qu'on va faire, ce qu'on va travailler avec le cheval. Pour la plupart, c'est la première fois où ils vont voir un cheval. Pour d'autres, c'est un retour sur une expérience qu'ils ont vécu étant plus jeunes, beaucoup. Beaucoup ont été cavaliers à un moment donné où on fait une classe poney, une classe découverte. Donc pour eux, c'est juste un moyen de revivre un instant dans un autre contexte mais de pouvoir s'échapper quelque part. Donc, dans un premier temps, on va les recevoir, se présenter, leur demander s'ils ont une expérience avec le cheval. Sinon, ça va me permettre déjà de définir quel est le profil de l'individu. Est-ce qu'il a déjà eu une expérience avec le cheval ? Est-ce qu'il en a peur ? Le demander ce qu'il ressent. Quand il est à côté de lui. Est-ce qu'il veut le tenir, le caresser ? Et très vite, en fait, je les envoie dans une séance de pensage. Ce qu'on appelle chez nous, dans notre jargon de praticien, un partage et présence. Où l'objectif est d'écouter le cheval, d'essayer d'être attentif à ses besoins et en même temps d'être à l'écoute des siens. Et là, on a bien souvent des gens qui ont peur. Donc, on va pouvoir les rassurer. Et là, c'est mon expérience de moniteur qui parle. Là, effectivement, je vais trouver les mots pour les rassurer en leur expliquant que le cheval a bien plus peur que lui et que probablement il transfère, on en a parlé un peu ce matin, je crois, de projection de ses craintes, de ses émotions sur le cheval. Dès lors qu'il en est conscient, qu'il accepte, il y a déjà un changement. Une fois que le pensage est fait, j'essaie de recueillir un peu leurs impressions, comment ça s'est passé, comment ça se ressent, est-ce qu'ils ont envie de faire davantage, est-ce qu'ils ont remarqué que le cheval avait apprécié et si oui, où précisément ? Et si ce n'est pas le cas de réitérer l'opération et de se rendre compte effectivement que le cheval a apprécié qu'on lui gratte l'encolure, qu'on lui caresse les oreilles ou pas. Mais c'est déjà un premier pas pour échanger, apprendre à écouter l'autre. Ensuite, je leur demande et je leur apprends à déplacer le cheval. Et ce que j'appelle moi la communication subtile, les chevaux sont préparés, bien entendu, ils ont tous été plus ou moins manipulés, je les ai même évalués en décembre pour savoir quel degré d'interaction on pouvait avoir et de quelle manière ils pouvaient travailler avec des individus dont on sait très peu de choses en fait. Certains sont peut-être violents, d'autres ont peur, chacun a plus ou moins une certaine vulnérabilité. et donc l'approche avec le cheval peut nous amener à des situations qu'il va falloir gérer le moment venu. Donc je les ai évalués en décembre. Donc là, je vais leur apprendre de manière assez subtile comment déplacer les hanches sans toucher le cheval en étant respectueux. Déplacer les épaules, demander à reculer. Je vais poser un cadre sécuritaire qui leur permet tout de suite aussi d'expliquer les limites. Je leur dis très bien, écoute, si le cheval, tu ne veux pas qu'il vienne vers toi, tu agis juste à badine devant toi et tu verras que le cheval va se stopper. Donc ils vont le tester, le vérifier et ça permet de les mettre en confiance. Ensuite, généralement, je pose un parcours, un parcours au sol et je vais leur demander individuellement de réaliser le parcours. Dans ce parcours-là, il y a des slaloms, des lignes droites, des demi-tours dans des carrés, des reculés. Et ils vont pouvoir expérimenter tout ça avec ce que je leur ai donné juste avant. Je rappelle, les conditions, 30 minutes, c'est vraiment des séances flash. Ça fait à peu près 15 minutes par détenu, mais c'est très flash. Donc, comme je le disais tout à l'heure, une fois le parcours effectué, je fais une clôture en leur demandant ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont bien fait, ce qu'ils pourraient faire différemment ou mieux. Et parfois même, certains me disent « je voudrais bien recommencer ». Alors je leur demande de recommencer, ok, pas de problème, on recommence. Mais je les mets rapidement dans une situation de réussite. Très vite, donc la confiance s'installe. Le constat, c'est que pour la plupart de ces détenus, c'est l'opportunité d'approcher un cheval pour la première fois. La taille, la puissance, l'énergie de l'animal impose rapidement le respect sans aucun besoin de démonstration. Et ça, je l'ai vu, j'ai des détenus qui arrivent, vous savez, imaginez le détenu qui n'a rien d'autre à faire que de la musculation. Donc le type, il arrive, il est comme ça, je le regarde comme ça et il me dit « j'ai peur ». Donc là, je prends un peu de vin, je me sens à l'aise et là, je lui dis « mais non, tu n'as pas à avoir peur. Regarde. » Et là, je m'approche du cheval et je le caresse partout, bien entendu, je vais derrière et je lui dis « écoute, pose ta main, respire, tu vas voir, le cheval va te le renvoyer et tu vas être bien. » Et effectivement, ça se passe. Et ce qui est miraculeux, c'est que la même personne qui a peur revient me voir la semaine prochaine, la semaine suivante, pardon, il revient me voir la semaine suivante en me disant « je peux venir le caresser ? C'est possible ? » Moi, je lui dis « bien sûr. » Est-ce qu'il se souvient de moi ? Moi, je lui dis « t'as très fortement, enfin, très certainement reniflé et je pense qu'il se souvient de toi. » Et effectivement, il se souvient. Bref, pour la plupart, il se souvient d'eux. Alors, je voulais revenir sur ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai que ce qu'ils vont pouvoir expérimenter ici sont les limites, l'écoute de l'autre, la communication et l'interaction non-verbale. Je précise bien que c'est la gestuelle qui va entrer en communication, qui va être comprise du cheval. Les déplacements, je l'ai fait pour certains. Quand je les vois qu'il y a un petit quelque chose qui se dégage de la personne de plus que les autres, je vais lui demander de faire une longe. Alors, pas en liberté. J'ai l'habitude de faire des longes en liberté. Je préfère faire les longes en liberté parce que le cheval a la possibilité de vous dire non et je l'écoute ou pas ou je négocie. Mais là, ils ont la possibilité de mettre quelque chose en pratique pour la première fois et on est déjà bien avancé quand un détenu pour la première fois n'a jamais vu un cheval et qu'il commence déjà à longer, à pouvoir l'arrêter, lui faire faire un changement de main et repartir dans l'autre sens. C'est énorme. Et ça, ils apprécient. Donc là, quand je vous ai parlé tout à l'heure d'authenticité, j'ai cette photo-là qui résume bien même si elle est prise de dos puisqu'il faut respecter l'anonymat des détenus. Donc, je n'ai cité aucun nom. Et je ne vous dirai en termes de témoignages que ce que j'ai vu ou ce qu'on m'a dit. Bien que j'avais demandé des témoignages écrits pour pouvoir vous les présenter un peu comme la présentée tout à l'heure. C'est triste. Et donc, cette personne-là, ce détenu-là, m'a vraiment scotché. Il nous a tous scotché d'ailleurs. Il est arrivé un jour en disant qu'il n'avait jamais eu de contact avec le cheval mais que c'était un rêve pour lui de pouvoir toucher un cheval. Et donc, après la petite séance dont je vous ai parlé, il m'a demandé s'il pouvait courir avec le cheval. Je lui ai dit, écoute, oui, ça se passe plutôt bien. Je ne vois pas de contre-indications. Le cheval m'a l'air calme. Et il me dit, je vais juste l'emmener courir faire un tour. Et de l'autre côté du grillage, il y avait d'autres détenus qui regardaient. Ce qui n'est pas forcément évident. Il y a le regard des autres. Vous imaginez, quelques gros bras derrière qui regardent et le type qui va se mettre à nu en état de vulnérabilité totale. La personne que vous voyez sur la photo, elle avait 10 ans. À côté du cheval, il s'est mis à courir et à chanter. Et il a fait 2-3 tours comme ça avec un sourire jusque là. Il est revenu me voir avec les larmes aux yeux en me disant, tu ne sais pas le bien que tu m'as fait là. Est-ce que tu m'as permis de faire ? Tous mes problèmes sont partis aujourd'hui. Il m'a dit, je suis bien. Et je vous en parle, j'ai encore des frissons. C'est extrêmement puissant. Et je ne me l'attribue pas ce résultat, mais je l'attribue au cheval. Réellement. Je travaille avec Bergamotte. Très vite, le feeling est passé. Et très vite, on travaille en pair, en équipe. C'est impressionnant. J'ai ressenti à plusieurs reprises, dès qu'on rentre, que j'explique au cavalier, elle joue le jeu. Elle est en train de brouter la minute avant. Dès que j'envoie les détenus sur le passage, elle est immobile et elle écoute. Et elle leur donne des indications et communique. Évidemment, ils ne connaissent pas tout. Ils ont du mal à percevoir les signes, mais je les interprète et je leur dis, parce que je commence à la connaître. Et cette jument, je ne la vois que le mercredi. Personnellement, je travaille avec des chevaux américains que des porteurs ors, donc c'est encore autre chose. Mais avec cette jument, il s'est passé quelque chose. Je veux vraiment revenir sur le fait que le cheval est central dans cette médiation, interaction, on peut l'appeler de différentes manières. Mais dans nos professions, c'est vraiment lui sur lequel tout repose. Je pense que dans vos pratiques, déjà, trouver un cheval qui correspond. Pour la plupart, vous avez certainement des références, enfin des références où j'utilise des chevaux qui sont déjà dans des clubs, donc qui n'ont pas vraiment une vie de cheval. Ils sont dans des box. Et aujourd'hui, si je peux me faire le défense du cheval, je le ferai. J'utilise des chevaux qui sont la plupart vivant en liberté dans un principe d'écurie active. donc ils sont en liberté. Ils ont le choix de se déplacer, de s'arrêter, de venir manger. Quand ils viennent vous voir, c'est parfois par intérêt, mais parfois parce qu'ils ont envie. Mais ce qui est impressionnant, c'est que quand j'utilise dans le cadre de mes séances de développement personnel des chevaux, bien souvent, ils sont volontaires. c'est-à-dire que si je questionne mon client devant un parc de chevaux, je vais avoir bizarrement un cheval qui va sortir du lot et qui vient. Plus curieux qu'un autre. Alors des fois, quand ça se passe comme ça, je dis au client, ben voilà, ton cheval est là, il t'attend. Et puis il y a des fois où je dis au client, écoute, est-ce que tu veux choisir un cheval en particulier ? Auquel cas, c'est lui qui le choisit. Et quand ça se passe comme ça, c'est que vraiment, il y a un truc à dire. Pour lui en tout cas. Et une leçon à prendre pour mon client. Et là, je mets en place quelque chose, j'envoie mon client et puis il se passe quelque chose que je ne maîtrise pas. Je fais juste confiance au processus et au cheval. Et là, au bout de 15 minutes, 20 minutes, tout dépend de l'interaction, j'ai un client qui va sortir en me disant j'ai compris ce que le cheval m'a dit. Et là, je lui demande s'il veut partager ou si c'est totalement intime, il veut le garder pour lui. Bien souvent, il partage. Et c'est impressionnant parce qu'effectivement, moi, je peux être à l'extérieur. Quand je suis dans le domaine du développement professionnel, c'est un autre domaine où effectivement, je vois les choses, je peux en apprendre beaucoup sur l'individu qui rentre à ce moment-là dans l'interaction. Mais quand on est sur ce type de développement personnel, tout ce qui se passe, c'est entre le client et le cheval. Et j'ai vu cette puissance même sur des temps relativement courts, notamment dans le milieu pénitentiaire ou là, sur des séances flash. Alors, ça ne marche pas à tous les coups. Pourquoi ? Parce qu'il faut que la personne derrière soit réceptive, comprenne ce qu'elle est en train de vivre. Donc, je l'amène à ça et c'est de lui faire comprendre qu'il doit être dans l'instant présent, qu'il doit être ouvert et peut-être qu'il va se passer quelque chose, peut-être pas, mais surtout qu'il prenne un bon moment, qu'il passe un bon moment avec le cheval. Et j'essaie de les envoyer vers ça. Et derrière, j'ai eu un témoignage récemment d'une personne qui avait coupé les ponts avec sa fille pendant plus d'un an et demi et qui, à la suite d'une interaction, d'une médiation, la semaine suivante, nous a annoncé qu'il avait repris contact avec sa fille, qu'il avait envoyé une lettre et qu'il nous a dit que c'était l'élément déclencheur, ça a été le cheval, sa séance avec le cheval. Ne me demandez pas comment, pourquoi, je ne saurais pas vous le dire. Probablement que vous, vous le savez, vous savez sur quelle corde il a agi, moi je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que ça marche. Voilà, j'ai fini ma présentation. Je voulais juste ajouter dans ma profession en tant que moniteur ou en tant que praticien, parfois il m'arrive d'avoir des gens avec des pathologies que vous traitez. Donc je suis tout à fait ouvert. Si des gens veulent me laisser des cartes de visite ou des gens qui sont en région parisienne qui exercent, pour que je puisse renvoyer ces personnes-là auprès de spécialistes. Parce que c'est au-delà de mes compétences. Donc vous êtes là pour ça. Et ça fait plaisir de voir effectivement qu'il y a autant de personnes qui se préoccupent de la santé d'autres personnes et qui agissent pour le bien de l'autre. Voilà. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada